Salut, c'est Xavier Gatorze pour ce 11ème épisode de Calais avec Technocraft. Dans le dernier épisode j'ai creusé cette pièce où vous vous disiez c'est quoi ces bugs là ? C'est des tables de craft logistique Et pourquoi je fais des tables de craft logistique ? Parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à l'autre craft logistique comme je l'avais dit durant le prochain épisode précédent Pas le prochain épisode, non, ça ne marche pas Bon, je vais te laisser ça ici, ça va être mieux Alors, pour commencer Je vais avoir besoin de Casting pipe J'ai découvert un peu de bois justement Pour pouvoir faire mes... Toutes les trucs que j'avais besoin Alors, voilà, 4... On va commencer par 4 logistique pipe C'est pas cher ces pipes là en fait Alors, je vais pouvoir faire plein de craft cinématiques sans problème Oui, salut, bonjour Je sais pas si y'a moyen d'accélérer les tuyaux Pour... La logistique Alors, premier craft réalisé Je crois que c'était ça Voilà, crafting logistique pipe Voilà, on a 4 Alors, on va les placer ça en bas Mais j'ai fait un tuyau qui dessin ici S'il y a pas d'intersection, ça va Voilà, comme ça Voilà, comme ça Ah, il y a un problème ici par exemple J'aimerais ça mettre les panneaux mais bon C'est pas grave, on le fera pas Je sais pas, c'est bizarre Un petit peu Je sais pas, c'est bizarre Euh... Alors, oui, ici Ça va prendre une range pour y accéder Un port, c'est bon Un port 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 Et ici, on va faire les... Cobblestone gear Euh... Bon, les craft automatiques C'est pas dur à faire Je pense qu'après, ces quelques crafties là Vous allez avoir compris le principe Vous voulez sa plane que vous dégagez Je ne vous peu plus Je ne vous veux pas Euh... Allez Euh... La gear Il faut que j'ai une table de craft Pour faire une gire Pour faire le modèle Ca prend plus les items Pour faire les crafts Mais en même temps Surbridge a crafter des trucs pour rien Oui Je réfléchis un peu comment c'est fait Ce type de craft C'est nouveau J'ai jamais vu ça J'ai jamais testé ça On a les cobblestone de gire automatique C'est un bon début déjà Je mets tous les trucs qui me servent à rien On met une planche ici Là où d'angels est poitrier Non Il faut que je place une route Où est-ce que tous les trucs qui sont poitrier arrivent Ce serait très bien Comme chose Il faut que je mette un prévadeur module dans l'endorchess Ça marche là aussi Alors on va tester le craft Non C'est pas ce que je prenne Je vais jeter un request pipe un jour C'est peut-être à la fin Si je prends 2 secondes de gire Ok bon C'est arrivé Ok Je vais aller juste Je vais aller assez vite Alors on va Crafter Une autre logistique pipe Pour automatiser d'autres crafts toujours Et ensuite je pense que je vais faire une petite évidence Je vais automatiser d'autres crafts encore Pour euh Les crafts direct tech plutôt Après je vais utiliser des crafts de base de logistique Pour pouvoir faire l'autre craft facilement Euh Bon Open Je veux ça Plus ça Plus Si j'y vais comme ça Je dis ici Je veux que tu aies une commande Une redstone Voilà C'est arrivé C'est pratique quand même Bon Maintenant je vais avoir le craft des crafting pipe automatiques Sauf que je n'ai pas les logistiques pipe de base Alors ça Ça va être un peu plus compliqué à faire Mais pour l'instant je pense qu'on va les mettre à la main dans un coffre On va s'en faire un petit peu Puis euh Ça pourra les craft automatiquement Euh Maintenant euh Je vais automatiser le craft des 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 Casting table Comme ça Voilà Je vous ai compris le principe d'autocraft, j'en fais quelques-unes, 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 et je reviens juste après pour vous dire si c'est à l'avancé, je vais voir si on fait des machines ou des trucs comme ça, et voilà, c'est ça. Alors, à plus tard, une fois que j'ai un peu avancé. Bon, c'est ça, j'ai un peu avancé sur les crafts automatiques, j'ai automatisé les crafting table, et comme vous avez tantôt, les crafting logistic type, donc je peux être autant que je veux, ça serait trop dur. Alors, il y a encore de la place ici, j'ai encore rien mis, j'ai de la place pour mettre un peu ce que je veux. Et puis, j'ai réussi que pour faire les crafts grec tech, ça prenait vraiment des machines obligatoirement pour même commencer. Alors, on va crafter quelques machines, là, tout de suite, maintenant. On va être une machine pour, maintenant. Non, on va être la machine qu'on va crafter. Je vais crafter une avec vous, je ne sais pas si j'ai fait des crafts avec vous déjà, des machines grec tech. Mais, oui, ça va, c'est des plaques. Je vais tout le temps que ça prend des plaques ici. Bon. Alors, ah oui, il y a un autre truc que je ne vais pas montrer, c'est que j'ai crafté un jetpack. Alors, maintenant, je peux voler, un peu. Et, oui. Par contre, j'avais le jetpack avant, là, le... Oui, j'avais celui-là avant, et si ce n'était pas possible, je vais voler 60 secondes avec, puis ensuite, plus d'énergie. C'était quasiment ça, fait que je l'ai upgradé dans Electrical Steel, puis ça dure un peu plus longtemps, mais ça ne dure pas très longtemps encore. Ok, alors, on va se faire, ça c'est quoi c'est... Je pense que c'est comme ça. Je parle de la quantité, hein. Alors, bon, un petit craft de machine direct-tech, comme ça. Vous allez probablement voir que ça a l'air terrible comme ça, mais bon. Ce n'est pas si pire. Euh, oui. Ensuite, je ne sais pas si un craft c'est facile, par exemple, lui, c'est plus dur. Euh, oui. Allez. Je vais en avoir assez. Ok, c'est bon. J'ai les... Chipsets... Non. Chipsets comme ça. Euh... Oups. Un peu plus de Steel encore. Un peu plus de Copper Cable. Un peu plus de Copper Cable. Après, une fois, je vais aussi accumuler des ressources, alors, euh... bon. Je vais de la misère accumuler des ressources au début de la partie. Je vais juste faire de Rubber Shit. Vous pourrez. Ah, ben, allez couper des arbres de Rubber. Euh... Pas de joie. Je passe un peu mes trucs. Et je vais couper quelques arbres à Rubber. On dort un coup. J'ai oublié de remettre les mobs. J'ai oublié de remettre les mobs. Alors, bon. Allez. Je viens d'avoir un peu de Sapling pour replanter. Allez, replante-moi mes rabatries. Sapling. Je veux mes Sapling. Je vais pas m'en donner. Fait que... Qu'est-ce que je fais ? C'est sûr que j'en ai pas beaucoup en réserve. Un des Sapling de Rubber. Je voulais couper des arbres. Il y a des idées qu'on en donnait pas, hein. Bon. Faut que les feuilles tombent avant. Faut que je puisse retourner à MyCraft. Tiens, ici, j'ai une Sapling. J'en ai une autre ici. C'est parfait. C'est bon. Ah, j'ai deux ici. Allez, bon. C'est bon. J'ai assez de sapling d'arbres. Je peux retourner à MyCraft. Allez. On va faire cuire le rabat ou on l'extrait, celui-là. On le fait cuire. Puis ça, ça va passer à l'extracteur. Bon, c'est bon. Les cobles. Avec ce que j'ai déjà, je peux faire un circuit. Je sais que bon, je peux faire les plaques qui me manquent. Ça vaut la peine quand même de l'oblider, celui-là. Si j'étais habitué à Legaster, les machines que j'ai là sont... Les machines qui sont là, ici, sont un peu lentes comparé à ceux qui sont sur Legaster. Il faut le dire. Alors, si on reste ici... Je vais mettre les crafts de machines là-dedans, dans cette table des crafts-là. On a un peu plus de copper encore. Je pense que ça va être assez. Ok. Et après ça, ça prend quoi? Ça prend des tin cables et un élevé machine casing. Ça prend encore du steel. Je vais voir de quoi crafter une autre machine. On va en parler pas de toutes les machines non plus. Je ne peux pas crafter n'importe quelle machine. Une machine pas trop chère. Allez. Je pense qu'il y aura eu deux jeux de banal. Voilà. Comme ça. Et voilà. Il manque juste la machine casing. qui devrait être prêt à crafter. Il y a déjà cette plaque. Euh... Oui. Voilà. La machine est prête. Il y a un infoucheur sur un tin cable. Un x4. C'est-à-dire comme ceci. Un x4. Un x4. C'est-à-dire que cette machine va pas la placer au-dessus. Un x4. Parce qu'ici, je parle. Parce qu'on va la placer ici. Parce que celle-là... Elle va... Sonnerie. On ne la verra plus. Euh... Jamais, je ne sais pas. Mais... Parce que vous, je pense que vous la verrez plus jamais. et moi je vais sûrement la revoir un jour le jour ce que je vais la recycler parce que j'ai pas collé les machines pour le recyclage surtout dans cette machine là parce que c'est une machine qui avait les qui est signé avec les briques alors ça je peux pas le recycler par le macérateur je vais en faire un peu les échos faut que je fasse un peu plus de place pour les machines parce que j'ai réalisé que après mes quelques tests justement sur le gasteel j'ai réalisé que ça prenait plus de place que juste du 9 par 9 pour placer des machines électriques c'était comme ça avant aussi mais bon quand même voilà c'est bon ceci ben j'ai j'ai de quoi j'avais ce moment à l'aider et qui voit plus vite que l'ancien alors on va aller voir quelle machine je pourrais dire puisque j'aimerais ça le plus possible passer en électrique pour ne pas passer en électrique tout simplement le four j'en ai un bon je pense que j'ai passé quand même mais pas tout de suite quand même c'est à peu près le même kraft fait que bon ça on va faire autre chose quand même compresseur ça c'est un peu cher il me semble l'extracteur un logiciel un petit peu cher c'est sûr qu'il y a des pistons ça veut dire c'est un peu cher puis quand il y a des pas à bâtisser c'est encore pire comme par exemple cette machine là que je ne sais pas qu'est ce que c'est le sableur c'est pas très utile ben en élevé surtout les régulateurs c'est une machine chère comme avant aussi puis l'assembling machine qui est très importante qui va me permettre de passer au tiers suivant en fait mais bon pour l'instant on peut notre amour sur cette tiers là alors je pense que je vais crafter la main il me semble qu'il est pas si cher que ça même si c'est pas une machine très utile à guérir dans je vais faire le four hors caméra parce que c'est un peu le même craft jusqu'à placer des copes x4 des copes x2 puis je reviens juste après bon j'ai crafté quelques machines j'ai crafté un four et je suis en train de terminer le craft d'une j'ai terminé le craft d'une machine bon faut que je fasse le câble qui va derrière alors j'ai fait l'extrudeur parce que ben je manque un peu de robber et puis ça va m'aider à avoir du robber ce machine là alors bon alors ça va prendre un peu de steel déjà encore une fois bon c'est ça que je fasse sinon j'imagine que c'est rustic lab je vais pas faire un truc pour enlever les corbes y tech où est-ce que je les ai rémis ouais on va essayer avec ça bon après c'est peut-être qu'il y a une petite coupure de problème technique voilà j'ai trouvé le bon craft voilà c'est bon alors c'est pour faire les plates j'étais un peu en bleu un bug et on met ça dans l'extrudeur ici et puis ça on va mettre ça là je m'en s'en fous après l'avoir du robber après l'avoir du robber c'est ça que ça serait là on va faire les robber plates bon alors bon on est déjà à serment son épisodes je pense on doit avoir fait quelques minutes ça va être assez je pense alors c'est d'ici le prochain épisode j'ai continué à racheter des crâts sûrement je pense même que dans le prochain épisode on va s'attaquer à quelques crâts automatique par ici puis ah des projectables sont ici tiens on va juste approcher un peu jusqu'ici pour avoir un peu plus de place encore pour pour euh merde tiens on a plus de place pour construire la prochaine fois ah c'est ça sans rien que la prochaine fois on va faire ça ou sinon on va s'attaquer à d'autres modes que ceux qu'on utilise en ce moment parce que ben là c'est très fin je pense qu'on va quand même faire ça parce que ça serait le fun d'avoir des crâts automatique pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut euh puis sur main que l'épisode d'après on va faire le blast sur nice de de j'ai bien envie de faire ça assez rapidement alors c'est chiquette alors ouais bon alors c'est tout pour cet épisode on se trouve la prochaine fois pour euh sur main du craft automatique alors euh euh à la prochaine 9 10 10 Merci.